Bonjour à tous, je suis un lecteur d'Algérie PART, lectrice d'Algérie PART, Algérienne, Algérienne du monde entier. Bonjour à tous, je vous invite à vous présenter les émissions en live. On a décidé de varier la grille de programme. Nous allons dire que nous ne sommes pas encore une télévision, mais nous avons une petite grille de programme. Donc nous avons décidé de diversifier les concepts, de diversifier un peu les émissions et de ne pas refaire ou faire ou adopter toujours les mêmes concepts ou les mêmes techniques. Aujourd'hui, j'aimerais consacrer une émission spéciale sur des solutions, sur les solutions qu'il faut apporter à l'impasse dans laquelle se trouve notre pays. Mais nous avons demandé de vous dire que les critiques, les lectures, les analyses sont un peu pertinentes, quelques-uns les trouvent très pertinentes, d'autres ne sont pas d'accord, et c'est ça la démocratie. Mais la plupart disent, en tout cas les lecteurs et les lectrices d'Algérie PART, ou beaucoup de nos concitoyens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, ils disent que j'ai pensé qu'ils ont le constat, nous allons voir les solutions. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, donc Algérie Part, nous allons aussi, sur Algérie Part, faire des émissions où on proposera, à notre humble avis, des solutions. Des solutions que nous allons confectionner, composer, à partir de nos consultations, à partir de nos recherches, et après avoir contacté ou après avoir mené des discussions et des concertations avec le maximum d'experts, que ce soit dans les domaines politiques, ou la économique, ou la sociale, ou la culturelle. Ce qu'on a fait c'est, nous allons parler de la question de la question de la question de la question. La question de la question de le fait que nous avons fait aujourd'hui, c'est que la question de l'arrivée, est-ce que nous avons mis la question de l'arrivée, même pas 5 vendredi où nous avons découvert les élections du 12 décembre, on est pratiquement à un mois des élections du 12 décembre, où on a fait un décembre, par exemple, il y a eu une fixation du 12 décembre, Les élections ne vont pas se tenir L'objectif principal est d'empêcher la tenue des élections Moi je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Et je trouve que nous sommes en train D'aggraver l'impasse Dans laquelle notre pays et notre pays se trouvent Je m'exprime Je n'approuve pas de la tenue de ces élections Le problème n'est même pas là Il y a eu une évidence, il y a un consensus Il y a une échéance On est d'accord Le vote du 12 décembre Je vais dire que le vote est en train de se tenir Il va perpétuer le système Et va reconduire le même système politique Qu'a conduit à la faillite du régime Bouteflera Donc nous allons enfonter En quelque sorte une deuxième faillite Ça on est d'accord Le scrutin du 12 décembre prochain N'est pas une bonne chose Sauf, est-ce qu'on doit se concentrer Uniquement sur l'empêcher Ce scrutin Est-ce que la solution serait d'empêcher De saboter uniquement ce scrutin C'est comme une hypothèse Nous n'avons aucune garantie que, en annulant cette élection présidentielle On va procéder Ou là on va provoquer un changement du système Je dirais même J'irais encore plus loin Le changement du système Ne doit en aucun cas Et les revendications démocratiques Et l'alternance démocratique Il ne faut pas lier le problème du changement démocratique Et pacifique D'un nouveau système de gouvernance En Algérie Par rapport aux élections du 12 décembre Parce que les dames Il a tenu Pour le moment Le régime L'autorité Les autorités Algériennes ont tenu jusqu'à maintenant 38 vendredi Moi je suis totalement sûr Que ces élections vont se tenir Je ne suis pas d'accord Avec certains experts Les goulagnes Là Le régime va céder Les autorités algériennes vont céder Ils vont annuler à la dernière minute Les élections du 12 décembre Moi je suis prêt à parier Les élections vont se tenir Ou maintenant au bout de 38 vendredi Le régime n'a pas cédé Il n'est pas tombé Au contraire Les juges La grève générale La grève générale Les corporations Les abouibano Ils ont aussi misé Les divisées Les emprisonnements Les manifestants pacifiques Les opposants politiques Tout ça Il a réussi à le faire Sans aucune effusion De sang Alors que dans des pays Qui étaient appréciés Par la communauté internationale Comme la Bolivie Il y a eu déjà 3 morts Comme le Chili Il y a eu déjà des morts Par rapport aux émeutes Ou par rapport aux manifestations Qui ont commencé De manière pacifique Il y a eu déjà Des affrontements Avec les forces de sécurité Je sais que tout le monde Soudain Il y a eu 3 morts Mais je dis Avec la feuille de transition politique Nous avons dit Il y a un homme 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 C'est pour ça que la communauté internationale Elle est en quelque sorte Derrière lui Elle approuve sa feuille de route Qui est quoi ? La transmission Vers une autorité civile Les ingénieurs Ou les algériennes Elle a bien appelé Elle est une autorité civile Qui sera élue Le 12 décembre Elle n'aura pas de pouvoir Puisqu'on a déjà expliqué Les émissions live Maintenant envers Algérie J'ai suffisamment expliqué Que le prochain président Qu'on ne doit plus se fixer Pendant ces 30 dernières années Et aujourd'hui nous payons La faillite d'un système Qui s'est enfermé sur lui-même Et qui était incapable De se développer Et de se réformer Depuis 30 ans Depuis le début de la décennie noire Jusqu'à aujourd'hui Je dois dire Il faut qu'il y ait un homme 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 Ils vont gonfler les chiffres Quelqu'il y aura 20, 30, 40 Il les a gênés en votée Ou il délique une petite cérémonie Qui même dans les dernières années Il y a le monde d'employateur Une fraude électorale Et peut-être qu'il ne va pas frauder Énormément sur le choix des candidats Mais il va frauder certainement Sur le taux de participation En tout cas le régime algérien Ne va pas reculer Il va organiser ces élections Nous les a gênés On doit s'adapter à cette donnée Et continuer à lutter pacifiquement Mais avec efficacité pragmatique Je pense que c'est la solution Et le débat que j'aimerais lancer aujourd'hui Avec vous Que se concentrer uniquement sur les élections C'est pratiquement contre-productif On ne va pas avancer On ne va pas regarder Et même si on veut le vote On ne veut pas le vote Ou si on veut On ne veut pas le vote 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 Qu'est-ce que larep On ne veut pas le vote de quelques pourris de quelques corrompus nous n'avons encore rien gagné qu'ils jouent à les liens voici la telle à la roue basse en mati histoire de l'adélation il y avait à la face dans ou peut-être les juges religieux sont mal formés ou qu'ils jouent à méditer le canon ou la sécurité militaire tous les mètres chaque semaine par un mandat un juge un procureur dans le public mais je le choisis vous donnez le dio des enquêtes c'est nous sommes au contraire nous non seulement nous n'avons rien gagné mais nous sommes en train de régresser ou qu'ils déchiré comme les émissions et des noms de l'air d'algérie par comment la situation économique est en train de s'aggraver comme le l'état algérien perd totalement sa cohérence est en train de s'effondrer il ya ni au contraire nous allons nous allons vers une régression terrible naturellement c'est pas la faute du hérac c'est la faute des autorités algériennes qui n'acceptent pas le changement et qui n'acceptent pas de s'adapter aux revendications ou là à la vision du hérac mais comment le hérac maintenant après le 12 décembre parce que ce n'est qu'on voit les armes donc on n'a pas d'où ce nom net 12 décembre 12 décembre à l'eau d'où l'eau trahi dès encore une fois là on reste pas c'est fait mais on n'a pas d'où je n'a pas pour les bureaux de vote mais on toujours un provoqué ou des forces de sécurité on ne doit pas donner une occasion à ce régime pour qu'ils disent à ces manifestants qui se sont radicalisés c'est le hérac qui s'est radicalisé parce que le régime algérien est en train de notre ordre un piège c'est quoi le piège le piège de la le piège de la provocation au moment mais sinon les 12 décembre l'europe j'ai été rapide ou la boue est bloquée au micro rouge les candidats les élections à l'église et les élections présidents et mécaniques de l'imiting etc oui ça avec la logique de l'affrontement toute logique d'affrontement sera favorable au régime parce que le régime va dire quoi va dire que moi j'ai toujours respecté le hérac quand ils sont le vendredi oui j'arrête les gens oui j'interpelle les gens ou une revue de la salle basse pour l'acquériment de métier et ma drôte alors que d'où le programme et il est allé à la somme et d'arbre au bout de l'eau mais au moins un vote marre la naissance marre la gédérale et dira pas de maca brouche mais ma salle de story le chame de roche de piège pas de l'offre lentement pas de confrontation mais on lance un nouveau processus de contestation par état jadida mais je ne dirai au hérac il est mèche ma à l'hérac les mîtront dans une nouvelle étape et l'étape à l'idée elle est importante c'est quoi cette étape qu'on a dit le dégagisme qu'on a dit le dégagisme qu'on a dit le fichera mais je n'entends pas de pétérir et c'est là il n'est même nommé d'un dessin de l'attérieur l'été j'ai dit à l'attérieur pour conquérir ce changement classe il faut faire de la politique maintenant il faut faire de la politique la politique est une question très sérieuse et parce que la politique est une question très sérieuse il faut appliquer des procédés et des méthodes sérieuses moi ce que je propose c'est clair n'était pas ici et j'invite tout le monde à me dire son avis et à expérimenter cette expérience en algérie à l'extérieur je propose naturellement de conserver les manifestations d'un vendredi les marches millionnaires les marches des grandes marches de vendredi les marches des étudiants mais ça ne suffit pas je propose de passer à l'étape de la réflexion politique à l'étape de l'engagement politique ou de pour construire un projet politique bach même président de la hétéro le 12 décembre on sera outillé armé pour lutter contre ce régime et le poussé encore à changer jusqu'à 2020 ou la 2021 parce que la bataille du changement en algérie elle est longue elle ne s'arrête pas au 12 décembre elle peut aller à n'a d'après mes prévisions le hiraq devra se battre jusqu'à 2022 pour obtenir les résultats qu'il veut obtenir à savoir une transition démocratique avec un nouveau système de gouvernement pour obtenir les étudiants qu'on appelle les ateliers populaires de l'hiraq les ateliers populaires du hiraq les ateliers populaires du hiraq les ateliers ont fait qu'il vous donne qu'elle est à l'automne il retourne les angéliens il offre les rangs points il offre les places publiques il commence à se rassembler et à faire ce qu'on appelle des débats politiques il a créé entre eux des discussions politiques où chacun des romans bar ou chacun est la vôtre membre ou la et comité en fait des comités chaque comité s'occupe d'un emploi il s'occupe d'une place publique et s'occupe d'un point de récemment ou les comités l'heder li alors l'algeriez de les ensemblements ou pas les comités lui même vais organiser des prises de parole où les algériens congratuatteront Ils produireont des idées politiques Ils ont dit que c'était une troisième Alors, comment ça veut dire cette troisième Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une troisième troisième ? Comment ça veut dire que c'est l'identité ? Comment ça veut dire qu'on a décidé la loi ? Comment ça veut dire la loi du droit du droit ? Est-ce qu'on est-ce qu'on est dans le réglement des règles ou dans le réglement des Fédérales ? Est-ce qu'on est dans les assemblées ou dans les paysans ? Est-ce qu'on a fait un rôle de paysage ? les angéliens passent à l'étape de la proposition, de la réflexion. Je vais vous faire un exemple. Pourquoi ne pas s'inspirer des indignés en Espagne ? Les indignés en Espagne ont réussi à marcher à changer la politique espagnole, le camp de droite conservateur, où ils ont imposé une nouvelle gauche pour réformer l'Espagne. Les indignés, je vais tout à l'heure certainement en 2011, quand ils ont fait des comptements dans les rangs-points, dans les places publiques, ils ont fait des comptements. Chaque comptement est géré par un comité, où chaque comité a commencé à faire des manifestes, des manifestes politiques. ils ont fait des solutions concrètes contre le chômage, contre la corruption, contre ce genre de choses. Et cette expérience politique que l'a fait dans l'Espagne avec les indignés, ça leur a permis de créer une nouvelle classe politique. Et cette nouvelle classe politique a créé des nouveaux mouvements de gauche qui vont réformer l'Espagne. Nous allons apprendre cette expérience espagnole. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous avons des citoyens. Les gens qui nous ont dit qu'ils ont des citoyens. Nous Alors, enfin, on a fait une alliance. On a dit qu'un des citoyens mausseurs, vous allez donc essayer d'experter lesрывs aussi àvanter la vision Donc, on est vraiment . sans avoir nâces pour l'aïrbaine comme une image en anglais et en anglais c'est une image en anglais parce qu'on a été émpris c'est parce qu'on a été émpris la nouvelle classe politique c'est parce que les plus d'enfants c'est plus dur c'est mieux l'avion du class politique nous avons aucun débit la classe politique classique qui n'a pas à cause parce qu'elle est marquée car elle est bloquée par le régime elle ne peut pas faire ce qu'elle ne veut elle est limitée par ses moyens quelqu'un qui dit qu'elle est constituante quelqu'un qui dit qu'elle est avec une élection présidentielle mais transparente quelqu'un qui dit que Sofiane Jilal est une constituante une présidentielle suivie par une constituante quelqu'un a une affaire mais elle a une affaire de tabacal sié le jour il faut qu'elle ait une affaire sié elle a une affaire de police les amis qu'on roue un peu sur la ci et si on attend des lois ce n'est pas une utopie qu'ils diront chaque samedi des comptements ou des rassemblements dans des places publiques je dis bien des comptements avec des comités citoyens ou chaque comité et il fait des débats politiques à la situation politique actuelle gare j'ai une image décembre audiol en 12 décembre malheureusement d'un bouche mal à la police dans le pacifique on a rapproché les bureaux de vote pour ça les compagnon est dans la zone comme l'on est dans le tariqa pragmatique à tous les ateliers populaires du hérac qui seront organisés chaque samedi au début ensuite on va faire des comptements on va combler dans les places publiques ils vont rester on va passer toute la nuit là bas les gènes gacham de la générosité de toi ils vont s'organiser que l'on est un peu sur place n'est que sur place un bête ou sur place ou qu'une bête ou t'en m'a on commence à écrire un manifeste politique au col compement chaque atelier populaire chaque atelier populaire du hérac et va diffuser ses travaux sur internet où il va publier sur facebook sur youtube et on peut même créer des sites internet où chaque atelier populaire va répertorier ses propositions zido moulin des ateliers populaires ils vont on va créer ce qu'on appelle des collectifs politiques qu'un atelier par exemple l'atelier populaire qui est dans le hérac et il y a un collectif populaire un collectif politique qui va s'amener sur le siens à l'arrivée des monazémies ils ont les organisateurs et ils jouent à l'arrivée du hérac et ils jouent à l'affaires siens à l'arrivée du hérac et qu'ils se trouvent à l'arrivée du hérac et qu'ils se trouvent à l'arrivée par l'internet j'ai montré le monde. On a écrit sur notre atelier populaire, on a compris les compétences, on a compris le camping, on a compris les objets, on a compris les manifestants et les diffusés dans le pays On a écrit sur lesquels qu'il existe, on a écrit sur un collectif et sur un collectif il existe avec eux qui se couvient à l'arrivée du hérac, on a vu les amis, on a vu les amis et on a vu les amis, on a vu les amis. C'est une tactique qui est intéressante parce qu'elle permettra de structurer le hirak et de le structurer à travers plusieurs types de rassemblements, plusieurs types de collectifs, à travers des ramifications. Il n'y a pas de spectre qui a fait des récits des rassemblements mais une branche d'arbres qui vont pousser dans chaque pays. C'est un pays qui a été déçusé par les gens qui ont commencé à faire des récits des rassemblements, des rassemblements, des rassemblements et des médias. Pourtant, il y a besoin d'autres collectifs et de collectifs politiques dans chaque pays. sauf s'il va construire de nouvelles prisons ce sera des milliers de personnes le régime algérien peut arrêter une dizaine de personnes une centaine de personnes mais il va pas arrêter des milliers de personnes et parce que imaginez à travers les 48 wilayah du pays donc chaque wilayah travers les trois grandes villes de taouah des campings et des campements et des ateliers populaires du hirak et chaque atelier populaire du hirak a donné un collectif même les collectifs de chaque wilayah vont s'organiser au sein d'un grand collectif donc 48 collectifs politiques avec 48 propositions avec 48 idées politiques où les 48 vont échanger on a l'impression que les généralités à l'échangement il n'y a pas de chafafat mais juste ici ou il n'y a pas un consensus entre les algériens donc les 48 collectifs de politiques qui vont s'organiser à travers les 48 wilayah et qui vont naître grâce aux ateliers populaires je dis bien atelier populaire du hirak à nous c'est des ateliers chablis des rangs les campements où chaque volet avec des comités citoyens organisés qu'on a l'entraîné à terreau n'est pas tout sur place n'est que l'eau sur place n'est que le projet et on va militer sur place et de cette manière on a commencé à politiser le hirak de manière sérieuse parce que pour le moment il n'est pas à politiser de manière sérieuse pour le moment c'est juste un mouvement de colère populaire n'est ce qu'il n'y a pas de colère populaire n'est ce qu'il n'y a pas de colère ok à l'arrivée marie je n'y a pas de colère pour ça la zone c'est pas de colou mais n'est ce qu'il n'y a pas de colère à nous de créer la classe politique à nous de créer une nouvelle classe politique oublie collectif politique les ados les ateliers populaires il y aura des jeunes de nouveaux jeunes de nouveaux docteurs de nouveaux militants qui vont apparaître de nouveaux visages et ces gens-là vont incarner la prochaine classe politique algérienne qui va remplacer l'ancienne classe politique qui est compromise ou les qui est incapable d'apporter de changement ou à l'échec ou même riz jadid qui dira 12 décembre qui choupent les chapitres d'eau d'eau ou chapitre à nos décollectifs ou à l'eau de jumeïe et ouf la créane est un mouvement politique populaire où c'est pas un mouvement pyramidal mais qu'est-ce que je veux dire qu'on veut rager parce qu'on veut dire qu'on veut rager je veux dire qu'on veut que c'est la pyramide non c'est un mouvement qui est comme ça circulaire et il est insaisissable qu'une ville a des collectifs qu'une ville a des ateliers populaires à la juge n'est d'un pt-t-t-t-e il y a des rares oui chauffe ou à tous les ateliers populaires m'a dit que je n'aise mais n'aimais du chouvent qu'il y a une policière qui est une et les militaires qui nous donnent la cour et les militaires qui n'ont pas l'économie qui le donne qui est à la cour et qui est à la cour et qui est à la cour mais avec l'émission il commence à faire des concessions et des compromis pour aller vers le véritable changement c'est à dire changer le système de gouvernance démocratiser le régime algérien libérer les détenus d'opinion et aller vers davantage de démocratie et de liberté à un état de droit c'est une proposition concrète que je vous fais j'aimerais bien avoir votre avis et dans la prochaine émission charla quel mot le rôle de la diaspora algérienne ou de la diaspora algérienne qui il déroule les ateliers populaires du hirak atelier populaire du hirak chaque samedi suivi d'un camping et d'un campement dans les grandes places publiques à travers les 48 laya pour créer des collectifs politiques dans les 48 laya et ces collectifs là vont composer un grand mouvement qui aura des ramifications qui sont comme une pièvre qu'il s'agit d'une nouvelle étape et on peut dire un bras de ferme à l'édame des jazailes mais on peut dire qu'on ne bouge pas, qu'on ne bouge pas, qu'on ne bouge pas, qu'on ne bouge pas ça ne suffit pas, ça n'est pas une sieste, pour les jazailes il faut que les mères ont une sieste, le sortir uniquement dans la rue ne suffit pas, voilà la proposition que je vous fais atelier populaire du hirak j'espère que vous allez suivre notre vidéo on entend votre avis je vous remercie énormément, on attend votre rendez-vous dans d'autres émissions pour d'autres solutions je vous remercie énormément